Et à 12h51, il est grand temps d'ouvrir les portes de votre salon de lecture. Oui, salon, club, confortablement installé. C'est parti avec nos deux invités et Sébastien Thème jusqu'à 13h30. Ils viennent tous deux du cinéma. Ils se sont lancés dans un premier roman, chacun sans totalement laisser tomber les codes du film, du cinéma. Le book club des cinéastes romanciers aujourd'hui du scénario au roman avec nos deux invités. Et avec vous Sébastien Thème. Oui, bien sûr, absolument. On passera de la page à l'écran avec un classique de la littérature. Madame Bovary de Gustave Laubert, adapté au cinéma par Claude Chabrol en 1991 avec Isabelle Huppert et vous, Lucas Bellevaux. Et puis, on entendra aussi des lecteurs et des lectrices nous parler de vos deux livres à vous deux, Maria Larea et Lucas Bellevaux. Oui, c'est un club de lecture et les lecteurs ont le droit à la parole. Et plus que ça, on les y invite chaudement. Avec nous, Maria Larea, réalisatrice, scénariste, auteur d'un premier roman, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, c'est chez Grasset, roman autobiographique. La narratrice, en tout cas, porte votre nom, votre prénom et raconte comment elle a découvert qu'elle était une fiction. Vous êtes votre propre sujet de roman pour ce livre, c'est ça ? Absolument. Oui, vous êtes repartie de vous. Oui, j'avais une certaine matière. Et on va raconter comment vous l'avez étoffée. Un roman de filiation, celui d'une jeune femme adoptée, une quête d'origine qui nous ramène à Bilbao, en Espagne, où vous êtes née en 1979, mais aussi à Paris, où vous avez grandi dans un théâtre. Lucas Bellevaux est à vos côtés, le réalisateur de La raison du plus faible, de Passant Genre ou encore de Chez Nous. Vous publiez aujourd'hui un premier roman, Les Tourmentés, chez Alma Éditeur. Après avoir parfois adapté ceux des autres, 38 témoins de Didier Decoin, le livre s'appelait Est-ce ainsi que les femmes meurent ? Et dernièrement, Des Hommes, du roman éponyme de Laurent Mauvignier. Les Tourmentés racontent une partie de chasse, pas comme les autres. Une chasse à l'homme, consentant pour être le gibier. Il se prête au jeu pour 3 millions. Et le chasseur est une femme, madame, sous les yeux de Max, le monsieur loyal, l'arbitre, l'intermédiaire. Bonjour, Lucas Bellevaux. Bonjour, on ne va pas dire si cette partie de chasse va bien tourner ou mal tourner. Mais on commence avec vous, Sébastien, et avec notre rendez-vous avec les lecteurs du Club de Lecture de France Culture. Alors aujourd'hui, pas de questions, mais un rendez-vous via l'Instagram de Bienvenue au Book Club pour échanger autour de notre dernier post sur ces acteurs, actrices, réalisateurs ou réalisatrices qui ont délaissé temporairement les tournages pour la solitude de l'écriture. On en a mis quelques-uns en avant. Marcel Pagnol, Pierre Schoendorfer, Isabelle Carré, Sylvie Testu. On attend évidemment vos commentaires et vos ajouts. Hashtag Book Club Culture. Est-ce que vous, Lucas Bellevaux, vous avez une idée qui vous vient en tête ? Le premier qui me vient en tête, c'est Bertrand Blier, les valseuses notamment. Maria Larrea ? Je pense à Miranda Joulay, cinéaste et autrice américaine que j'aime beaucoup. Plasticienne, danseuse. Artiste totale. Artiste totale, voilà. Vos conseils, vos recommandations pour commencer. Maria Larrea, vrai que ce roman est né d'un échec et qu'il est le prolongement d'un scénario que vous n'avez pas réussi à tourner ou à faire aboutir. Absolument, absolument. Il y a eu une résistance du cinéma, du bain révélateur de la pellicule. J'ai développé un scénario pendant des années. Je ne vais pas dire le nombre d'années parce qu'il fait vraiment mal. C'est impressionnant. Il fait vraiment mal, oui. Il y a des durées comme ça qu'il faut taire. Et oui, donc le scénario a été développé avec une productrice, plusieurs co-scénaristes. C'était un peu on achève bien les chevaux. Il faut vraiment développer cette histoire d'adoption d'Espagne, tout ça, de tarot. Tout le monde était très enthousiaste. Mais pourtant, voilà, comme ça, tout le monde s'est effondré comme les dominos. Et c'est parce qu'il a été lu sur France Culture qu'un jour, une amie à moi, professeure de français, a écouté le scénario lu. Voilà la dernière vie qu'il avait eue, en tout cas, c'était d'être lu à la radio. Et c'est elle qui a eu l'idée du roman. Qui vous a dit « Faites un roman avec ». « Faites un roman ». Elle m'a téléphonée et elle a changé ma vie. Alors c'est une blessure de devoir mettre de côté un scénario, de se dire que ce film ne verra pas le jour, ou peut-être plus tard. Parce qu'on ne sait pas, vous le ressortirez probablement un jour du tiroir. Ou le fait qu'il se soit transformé et qu'il soit devenu roman, l'enfant est là, le bébé est là. Oui, le bébé est là, absolument. Et je pense que, en fait, toutes les scènes que j'ai pu explorer dans le scénario ont été des essais, des chemins de traverse, des choses que, maintenant, je ne voudrais absolument pas voir à l'écran, d'ailleurs. Je ne voudrais absolument pas réaliser ce scénario. Finalement, vous ne voulez plus voir le film de votre propre vie ? Non. Non ? Pas pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, je trouve que cette vie, dans l'objet livre, page, imprimé, avec numéro d'ISBN, et code barre, et titre, et couverture jaune, me convient très bien pour l'instant. Évidemment qu'il a un potentiel d'être adapté, je pense qu'il pourrait vraiment exister en tant que film, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que la fiction, qu'est-ce que le roman, qu'est-ce que l'écriture a fait de cette vie que vous avez couché sur le papier ? Est-ce qu'elle l'a augmenté ? Est-ce qu'elle l'a métamorphosé ? Et est-ce qu'elle vous a, au contraire, cette écriture, permis d'être le plus fidèle possible à ce récit de soi ? Je dirais que l'écriture littéraire, en tout cas, m'a permis de dompter mon histoire. De la dompter, parce que c'était une histoire qui était impossible à attraper, comme du mercure qui se répand. Et en essayant d'écrire dans chaque coin de pièces sombres de mon histoire, de l'histoire de mes parents, de l'Espagne franquiste, des secrets de famille, des adoptions illégales. Voilà, j'ai pu encercler le mercure et dompter cette histoire qui se répandait partout sans que je puisse en avoir aucun pouvoir sur elle. Le livre est sorti fin août, Maria Larea, il s'appelle « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent », c'est chez Grasset. Et des lecteurs l'ont déjà trouvé en librairie, déjà lu et vous ont confié leur critique, leur point de vue sur ce livre, Sébastien. C'est le conte littéraire. Chaque livre est une fête sur Instagram. Il recommande votre texte, Maria Larea, écoutez. « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent », c'est probablement le plus beau titre de la rentrée littéraire. J'avoue que c'est un livre qui m'attire énormément puisque tous les thèmes qui sont abordés touchent à la famille, au secret familial. Et l'autrice Maria Larea mène ça comme une enquête, c'est un vrai thriller, avec une écriture rythmée, vive, on s'ennuie jamais. Il y a même des passages très très drôles, alors que même qu'on ne s'y attend pas du tout, alors qu'on est plutôt dans des choses assez intimes et dramatiques, avec une intensité dramatique forte et l'autrice a su prendre du recul et se détacher de cette histoire et porter toute son enquête familiale avec une maestria incroyable. Elle fait trembler tout l'âme généalogique de sa famille et ce qu'on peut vraiment souligner, c'est que c'est une histoire vraie, autobiographique, qui aurait pu être un film puisque l'autrice est également, je crois, scénariste et réalisatrice, mais c'est devenu un roman et je crois que c'est vraiment un très bon roman que toute la critique a salué, ainsi que les libraires et les lecteurs. Alors comment vous avez orchestré cette tension dramatique, Maria Larea ? Ah, le côté suspense, je pense que déjà il y a une personne inconnue à trouver, donc il y a déjà un bon enjeu avec ce mystère de famille biologique, voilà. Et ensuite peut-être le fait que j'ai construit le roman en tissant trois destins, celui de Rouliane, de Victoria et de Maria, les chapitres sont assez courts et n'empêche que c'est le séquencier, c'est le travail du séquencier au moment de l'écriture scénaristique qui m'a beaucoup aidée à faire le plan du roman en fait. Je l'ai envisagé comme un séquencier, donc peut-être qu'il y a une nervosité, quelque chose qui vient du scénario et qui fait peut-être tourner un peu plus vite les pages. Il y a du cinéma dans ce livre. Ah mais je ne peux pas y échapper. Maria Larea le disait à l'instant, elle a connu du Cabelvaux tout le parcours du combattant, des jeunes cinéastes et ce scénario est devenu roman. Mais vous, vous n'avez pas de problème à réaliser des films, vous en avez déjà fait plusieurs et même si c'est toujours compliqué dans ce monde-là, qu'est-ce qui vous a pris de faire un roman de cette partie de chasse ? Au moment où j'ai commencé à l'écrire, je n'avais plus envie d'écrire un scénario. Je sortais de la fabrication d'un film, des hommes, de le roman Vignier, qu'on avait fini trois semaines avant, on avait fini le mixage. Et donc j'avais envie d'écrire et je n'avais pas envie d'écrire un scénario. Parce qu'une écriture de scénario c'est extrêmement technique, c'est compliqué, c'est contraint et j'avais envie d'une écriture libre. Et donc je me suis autorisé cette écriture-là cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un genre plus noble que l'autre entre le roman et le scénario pour vous, Lucas Belvaux ? Non, je ne crois pas. Entre la littérature et le cinéma, peut-être pas. Mais entre le scénario et le roman, un peu, puisque le roman s'adresse directement à son lecteur, alors que le scénario ne s'adresse qu'à des producteurs, des acteurs, des techniciens. C'est un outil, un scénario. Ce n'est pas fait pour être lu. Ce n'est pas l'objet final. C'est une étape, un document de travail aussi, un outil, comme vous dites, vers le film, vers l'oeuvre, alors que le roman est un produit fini presque. C'est déjà un résultat. Est-ce que le scénario, c'est quand même de la littérature pour vous ? Un petit peu. Il y a beaucoup de réalisateurs qui éditent leur scénario. Je l'ai fait une fois sur un projet singulier, qui était une trilogie. Et donc là, il y avait un intérêt. Et sinon, j'essaye de soigner les écritures de mes scénarios parce que les financiers, les producteurs, tous les gens qui vont devoir intervenir sur le film ont beaucoup de scénarios à lire sur une année. Et donc, si leur scénario leur tombe des mains, ils n'auront pas envie de voir le film. C'est ce que je me dis, en tout cas. Et donc, j'essaye de faire des scénarios agréables à lire. Est-ce que l'idée de ce roman vous est venue par des images, d'abord ? Est-ce que ces personnages, vous les avez vus avant de les écrire ? Non, non, non. Il y avait une idée. En fait, l'idée, c'était de faire un film de genre. C'était de faire un film de genre pas cher, trois personnages dans la forêt. Vous avez dit un film de genre ? Oui, parce qu'à l'origine, c'était une idée de scénario que j'ai repris pour écrire un livre. Et donc, je suis parti en me disant, bon, alors, ce film et tout. Je me suis dit, mais je n'ai pas envie d'écrire un scénario. Et puis, j'ai commencé à travailler. Et c'est en travaillant que les personnages apparaissent et que l'histoire se construit. Quel film de genre ça aurait été ? De quel genre ? Les chasses du Comte Zaroff. C'était un film de chasse à l'homme. Mais il y a quand même déjà deux films, au moins, qui, en plus, sont des parties de chasse. Il y a la partie de chasse d'Alan Bridges, sortie en 1985, qui est un film britannique, pour le coup. Et puis, un très grand film sur la chasse, La nuit du chasseur, qui est d'ailleurs aussi une adaptation d'un roman. C'était peut-être parce que votre imaginaire de parties de chasse était déjà trop plein d'images que vous vous êtes repassé ou passé d'abord par le roman ? Vous ne pensez pas ? Non, je ne crois pas. La chasse à l'homme, c'est un genre en soi, pratiquement. Dès qu'il y a un type qui sort de prison et deux flics qui lui courent après, c'est déjà une chasse à l'homme. Donc, j'aime assez le genre au cinéma et même en littérature, parce qu'il y a cette idée du standard, comme en jazz, où on prend un thème et puis on en fait ce qu'on en veut. Et ça donne une grande liberté. Et donc, non, c'était vraiment l'envie d'écrire un roman, à ce moment-là. Avec des personnages comme Madame, par exemple. Elle est riche, elle est veuve. Max, le monsieur loyal, dit d'elle qu'elle est ailleurs. En tout cas, quelque part où personne n'est admis, au cimetière des souffrances anciennes, qu'elle a une blessure. Une blessure qui probablement ne guérira jamais. Une douleur d'enfant, je vous cite, silencieuse, jamais dite, de celles qui font les mots, qui résonnent toute une vie, qui font souffrir. Et si longtemps qu'on en oublie qu'on souffre, celles qui font haïr. Et puis, elle est particulière, cette dame. Cette madame, elle l'aime chasser. Pourquoi ? Peut-être pour renverser les tabous, braver les interdits, oser se mettre en dehors de la communauté humaine, la braver, connaître la solitude du tueur, du bourreau. Ça, c'est ce que suppose sa proie. Sébastien Thème, je me tourne vers vous et vos avis de lecteur. Tout à fait. Et là, c'est Alexandra, Lucas Bellevaux, qui a lu votre livre, « Les Tourmentés ». Elle le défend sur son compte, « Qu'un t'es sens livre ». « Les Tourmentés », c'est un premier roman oppressant, puissant, dynamique, avec des phrases très courtes qui sont hachées, acerbes, vives. C'est hyper visuel. C'est comme un film qui se déroule devant nos yeux. C'est une chasse à l'homme, à la mort, à la vie surtout, moi je dirais, avec beaucoup de non-dits, de silence fracassant et on pourrait expier un passé pesant, un passé guerrier. On pourrait croire que c'est hyper sombre et en fait, c'est tout le contraire. C'est avec un meilleur qu'on espère, avec un homme qui est renaît, qui expie ses fautes. C'est l'espoir, c'est l'enfance, c'est l'amour. C'est surtout une parole d'hommes, d'honneurs, d'hommes qui sont prêts à tout pour être loyaux. Alors le rythme, il est à le temps tout au long du livre et c'est comme une chasse à l'homme, une proie humaine ou un jouet à en tirer. C'est tourmenté, questionnant sur la mort, sur ce qu'on est prêt à faire pour sauver sa vie et pour sauver sa famille aussi. Lucas Bellevaux, il vient d'où cet état d'esprit guerrier qu'évoque Alexandra et qui rappelle peut-être aussi un de vos premiers rôles où on vous a découvert dans Allons enfants où vous jouez une figure anti-militariste. Pourtant là, chez vous, dans Les Tourmentés, il y a deux militaires, deux anciens militaires. Oui, absolument. Et la guerre. C'est ce que je disais avant. Quand j'ai commencé à écrire le roman, je ne savais pas qui seraient mes personnages. C'est au moment où l'histoire se construit. Et donc, pour avoir une chasse intéressante, il fallait un gibier intéressant pour Madame. Et donc, il fallait quelqu'un avec un passé à la fois de combattant, de résistant, de très résistant et qui pouvait se cacher dans la forêt, passer des nuits blanches, courir. Un bon gibier. Il fallait un bon gibier pour Madame. Et puis, il y avait cette histoire de confraternité ou de fraternité d'armes entre Max et Skender puisqu'ils se sont connus à la Légion. Max a été le sergent et un peu le mentor de Skender. Et donc, ça rajoutait une histoire de légitimité, de loyauté. Est-ce qu'il devait être Max devait être loyal à sa patronne, qui est Madame, à qui il fournit cette gibier, ou loyal envers son camarade, son frère d'armes ? Il a déjà souvent sorti d'affaires, par ailleurs. Absolument. Il y a trois personnages, je le redis, Skender, Max et Madame avec vous. Et sur cette idée du bon gibier, il n'y a pas simplement le côté résistant de Skender que vous mettez en avant, mais aussi le fait que c'est un homme qui est prêt à mourir. C'est aussi ça qui fait un bon gibier, Lucas Bellevaux. On parle de choses assez incroyables. Mais en tout cas, qui fait un bon roman parce qu'on va essayer de comprendre ses motivations. Qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à mourir et à devenir la proie d'une autre ? Oui, la différence entre cette chasse à l'homme-ci et celle qu'on voit souvent au cinéma, c'est qu'il est volontaire. Il accepte ce statut de gibier et au moment de passer le contrat au début, il trouve même qu'il a fait une bonne affaire alors qu'il n'a absolument aucune chance de s'en sortir. C'est un gibier consentant. C'est un gibier consentant. Sébastien, t'aimes une question ? Très bien, mais il n'y a pas un peu de domination dans tout ça aussi ? La question de la domination, de la lutte des classes ? Mais si, il y a tout, mais il y a plein d'entrées, il y a plein de façons de parler du livre. On pourrait parler de la transmission aussi, le fait que ce gibier qui s'appelle Skender s'en rend compte au moment de mourir ou au moment où en tout cas sa mort est pratiquement écrite et programmée, se rend compte qu'il n'a rien laissé à ses enfants et qu'il va avoir six mois pour leur laisser quelque chose. Il va y avoir des liens à retisser. Donc, j'ai essayé de mettre beaucoup d'histoires, de mettre de la profondeur dans le livre. Apprendre à finir, Maria Larea, c'est le titre d'un roman Chez Minuit de Laurent Mauvignier que Lucas Bellevaux a adapté pour des hommes au cinéma. Apprendre à finir, est-ce que vous pensez qu'on peut appliquer ce terme-là, cette idée à la démarche du cinéaste ou du scénariste qui se fait romancier ? Apprendre à finir. En tout cas, moi, j'ai fini. J'ai fini mon job. J'avais une histoire à raconter et j'ai réussi à terminer et à mettre un point final. Et dans la réalité et dans le roman. c'est peut-être ce que le roman apporte. Apprendre à finir, Lucas Bellevaux ? C'est toujours difficile de finir un film, en tout cas, de finir une histoire. À quel moment on l'arrête ? Je pensais, en parlant du livre et surtout ces différences entre le cinéma et la littérature, qu'il y a quand même cette différence fondamentale qu'on le finit, le roman, mais le rapport du lecteur avec le livre et avec l'histoire n'est pas le même que le rapport qu'a un spectateur de cinéma. C'est-à-dire que le lecteur garde la maîtrise du temps, du temps de la lecture que n'a pas un spectateur de cinéma. Un spectateur, il rentre dans une salle pour une heure et demie ou douze heures et puis le rythme qui va être donné n'est pas, il ne le choisit pas. Mais ça, c'est passionnant. Ça veut dire comment l'écrivain intègre ce facteur temps dans son écriture ? C'est-à-dire comment on gère le temps, le suspense en littérature par rapport au cinéma ? Sachant qu'à tout instant, le lecteur peut reposer le livre et choisir de le reprendre bien plus tard. Ce qui n'est pas le cas a priori au cinéma sauf si on sort de la salle. La rétention d'informations ? Oui ou... La rétention. On peut torturer les lecteurs, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je me rends compte qu'on a tous les deux écrit des livres avec un suspense et que finalement, on utilise un peu les mêmes méthodes. C'est-à-dire que les récits sont à la première personne et des chapitres courts. Et donc, c'est vrai qu'on peut comme ça se permettre une écriture dense qui ne fatigue pas. Donc, à chaque chapitre, trois, quatre pages, on relance de façon dynamique. Enfin, il y a une dynamique qui tient par ce rythme-là. Par le rythme de l'écriture aussi et de la structure du chapitrage. Effectivement, à chaque chapitre, presque un plan, en tout cas une voix. Et vous l'avez encore une fois rattrapé par l'écriture du cinéma. Ces codes du cinéma, 86 courts chapitres pour vous, Lucas Bellevaux, avec 86 monologues. Et chacun, à chaque fois, donne son point de vue. C'est un roman choral, de cette manière-là. On s'attache au point de vue d'un personnage dans chaque chapitre. Peut-être plus contrapuntique, comme on dit, qui est un peu pédant, que choral. C'est-à-dire que le contrepoint en musique, ce sont des mélodies qui vont se rejoindre, alors que le chœur, on chante ensemble et c'est conçu pour être tous ensemble. Ici, on a des monologues. Effectivement, ce sont des soliloques. Chaque chapitre est écrit à la première personne et par un personnage différent. Ce qui fait qu'on peut avoir pendant une phrase ou deux, au début de chaque chapitre, on se pose la question de qui parle. Et ça va avoir l'intérêt, cette écriture de soliloques, de monologues, qu'on va avoir l'histoire racontée sous tous les points de vue. Là, il y en a cinq quand même. Il y a trois personnages principaux et deux secondaires. Mais chacun va raconter... La famille de Scander. Voilà. Chacun va raconter l'histoire, va raconter les autres personnages et va raconter son propre ressenti, c'est-à-dire son intériorité. Et donc, on va avoir à la fois de l'intime et du regard vers l'extérieur. Est-ce que vous aviez fait dans 37 Témoins, votre film ? C'était aussi ça ? Il y avait un peu de ça. Oui ? Un peu de ça. Avec toutes ces subjectivités, on arrive à l'objectivité absolue ? Non, on n'y arrive jamais, mais ça donne des clés pour regarder le monde, je pense, ou le comprendre. On se dit qu'en... L'idée de plusieurs points de vue peut donner le goût de l'empathie ou de l'idée de se mettre à la place de l'autre. Et vous, qui, vous aviez envie de comprendre, comme le dit Lucas Bellevaux, Maria Larea ? Parce qu'à la fin de votre roman, la narratrice annonce au lecteur qu'elle va se mettre à l'écriture justement d'un roman. Raconter la grappe humaine que nous formons, Victoria, Juliane et moi, trois orphelins d'une même nation. Qui aviez-vous envie de comprendre ? Qui sont ces personnages ? Alors, c'est marrant que vous citiez cette phrase. qui est, je crois, au chapitre 27. Mais qui est la jeunesse du roman ? En fait, qui est la jeunesse, absolument. C'est la phrase qui me fait débuter l'écriture du livre. C'est comme ça que je... C'est ce que j'ai voulu comprendre. Pourquoi trois orphelins vont finir par être ensemble ? Deux orphelins vont se marier et vont adopter un enfant et vont former une famille. Comment ça se fait ? Quel est le destin de ce pays, de ces trois personnes ? C'est ma famille, mais... Oui, parce que Victoria et Juliane, je ne sais pas si je prononce bien, ou Juliane, ce sont vos cinglés de parents, comme vous dites. Voilà, mes cinglés de parents. Et donc, je veux... C'est pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi on est ensemble, que j'écris le livre et que je construis cette histoire à trois voix. Et d'ailleurs, grappe humaine, parce qu'on parle de cinéma et de littérature, je tire cette expression d'un article d'Alain Bergala au sujet de Maurice Piala, qui était un article dans les cahiers du cinéma de mille, je ne sais plus quoi. Le numéro est à la fin du livre. Mais voilà, il écrit un très, très bel article sur « À nos amours » de Maurice Piala, qui est un de mes films cultes. Et il parle de cette grappe humaine, de cette famille qui n'arrive pas à s'entendre avec Bessnéard, Bonaire, la mère, et tout le monde s'aime et se déchire et se quitte. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti par rapport à ma famille, ce déchirement, cette impossibilité à s'aimer correctement que j'ai voulu comprendre en écrivant. Voilà, il y a quelque chose de la famille de cinéma et de la famille biologique ou adoptive qui se retrouvent aussi dans ces similitudes. Vous avez raison, aujourd'hui, on parle de cinéma et de littérature, on parle de scénarios et de romans. Avec vous deux, Maria Larea, vous êtes réalisatrice, scénariste et auteure d'un premier roman, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, paru chez Grasset. Et Lucas Bellevaux, réalisateur, qui vient de publier son premier roman également, de primo-romancier, Les Tourmentés, pour vous, Lucas Bellevaux, c'est chez Alma, éditeur France Culture, il est 13h15. Et on va continuer à passer, alors, de la page à l'écran, plus précisément. C'est ça, on va dans notre sens. On prolonge avec vous, Sébastien Thémy. Et une chère Madame Bovary qu'on retrouve. Madame Bovary de Gustave Laubert, un classique indémodable. Peut-être la première femme au foyer de l'histoire de la littérature, Emma Bovary, grande lectrice de romans d'amour, qui va tenter de mettre ses sentiments à l'épreuve de la vie, de sa vie. La conjugalité un peu triste avec son mari, Charles, médecin de campagne, et deux hommes qui vont traverser son quotidien, lui offrant la possibilité de vivre le frisson de l'amour, les mêmes frissons qu'elle retrouvait dans ses lectures. Emma Bovary tomberait dingue de deux hommes donc, Rodolphe, hableur et coureur et du jeune Léon. Ce Léon, vous l'avez interprété, Lucas Bellevaux, dans la grande adaptation du très grand Claude Chabrol aux côtés d'Isabelle Huppert en Madame Bovary, un film sorti en 1991. Madame Bovary, c'est la quête de l'absolu, mais matinée d'une habile ironie, celle de Flaubert. Madame Bovary, en plus d'être infidèle, va sceller son destin en dépensant, sans compter, en achetant des tissus, plus qu'il lui en faudrait et plus qu'elle pouvait véritablement s'en offrir, s'endettant auprès d'un marchand d'étoffes peu scrupuleux, Monsieur Lereux. C'est donc sans le sou qu'elle va retrouver Léon afin qu'il la remette à flot et la sauve de la perte à tous les sens du terme. Qui t'amène ? J'ai à te parler, c'est urgent. J'ai besoin de toi. Il me faut 8 000 francs. Quoi ? Mais tu es folle. Non, pas encore. Pas complètement. Écoute, il faut que tu me trouves cet argent. Comment veux-tu ? Oh, quel lâche tu fais. Je suis sûr que tu t'affoles. Peut-être qu'avec un milieu d'écus, tu calmerais ton bonhomme. Eh bien, raison de plus. 3 000 francs, tu dois pouvoir les trouver. Oh, tâche. Je t'aimerais bien. Mais où, comment ? Moi, à ta place, je pourrais les trouver. Où donc ? À ton étude. Une hardiesse infernale s'échappait de ses prunelles enflammées et les paupières se rapprochaient d'une façon lassive et encourageante, si bien que le jeune homme se sentit faiblir sous la muette volonté de cette femme qui lui conseillait un crime. Alors, il eut peur. Je suis bête. Mon ami Morel revient cette nuit. Son père est très riche. Je t'apporterai ça demain. Je suis certain qu'il me le prêtera. Voilà, Emma enjoint Léon à commettre un crime, un crime qu'il ne commettra pas, poussant la pauvre femme à mettre fin à ses jours en s'empoisonnant à l'arsenic, un supplice atroce qu'on appelle d'ailleurs la mère mort. Au goût du poison, de ce poison, allongé dans son lit, tordu de douleur, vomissant une bile somâtre noire, noire comme l'encre des livres qu'elle lisait, et Claude Chabrol, aussi habile que Flaubert, nous fait entendre dans cette scène un extrait de l'opéra de Donizetti, Lucia dit la mère mort comme la mère mort. Un grand film à revoir, un grand livre à relive. Moi, je l'ai fait il y a quelques jours. ça fait un bien fou. Faites-le, voilà. Lucas Bellevaux, quels souvenirs vous gardez de ce tournage littéraire ? Beaucoup de souvenirs. Quand on se souvient des films comme ça, finalement, on se souvient bien plus du tournage et des choses concrètes et l'amitié qui régnait, la chaleur, que du film vraiment. Je me rends compte que je ne me souvenais plus du tout de cette séquence, par exemple. Il faut quand même raconter que vous êtes reculé de 25 centimètres de votre micro et que ce n'est pas facile de se réentendre jouer, j'imagine, probablement. Non, c'est assez pénible. Il jouait bien, le Lucas Bellevaux acteur dans ce film ou pas ? Je ne suis pas sûr. Non ? Mais en tout cas, ça reste des beaux souvenirs. Le souvenir de Claude Chabrol, c'est de l'époque où j'avais tourné mon premier film comme réalisateur six mois ou moins d'un an après. Et donc, Claude m'encourageait. C'était très agréable. Il m'avait donné ce conseil. Il m'avait dit, tu sais, faire un film, ce n'est pas très compliqué. Quand tu ne sais plus où mettre ta caméra, tu la mets devant les acteurs et il se passe toujours quelque chose. J'ai trouvé que c'était assez juste et je l'ai appliqué le conseil souvent. C'était un bon adaptateur, Claude Chabrol, ou pas ? Quand vous revoyez ce film et vous qui avez adapté des romans depuis Lucas Bellevaux, cette adaptation qu'il a pu faire de Madame Bovary de Flaubert ? C'était un bon adaptateur. Il a adapté beaucoup, beaucoup de choses et il a fait des grands films avec des romans sur Madame Bovary. Je ne sais pas, je n'ai pas revu depuis l'époque. Ce dont je me souviens, c'est qu'il disait une fois... Alors, je ne sais plus s'il me l'a dit ou si je l'ai lu dans une interview ou peu importe, il disait qu'il ne faut pas adapter les chefs-d'oeuvre. C'est raté. Et j'ai compris qu'après, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il ne faut pas adapter un livre pour sa forme parce qu'on n'adapte pas un style, évidemment. Et donc, il y a un piège parce qu'on lit un livre, on trouve ça formidable et on ne sait pas par quoi on a été emporté, en fait. Si c'est par la forme, ça ne veut pas dire que ça fera un grand film ou un bon film parce qu'on n'adapte pas une forme. Et alors, quel est le chef-d'oeuvre que vous n'adapterez jamais ? C'est-à-dire vraiment un de vos livres de chevet qui compte pour vous, qui vous parle, mais vous n'en ferez jamais un film. Probablement « Bataille dans la montagne » de Giono, qui est un livre absolument extraordinaire, magnifique et je serai incapable d'en faire un film. Voilà le film de Lucas Bellevaux qu'on ne verra jamais. Marie Aléa. Alors, j'aimerais l'adapter et pas l'adapter. Et les deux, c'est « Crime et châtiment » de Dostoevsky. Je pense que c'est le meilleur synopsis possible avec une langue extraordinaire, une amplitude et quand même, là, c'est sûr que suspense, on a tous les éléments. Je pense que ça serait génial à adapter et en même temps un fiasco absolu. Il n'a jamais été adapté ? Il prend combien de temps à vous répondre ? C'est ça. Il a déjà été adapté ? Oui, mais c'est vieux. C'est très, très vieux. Il n'y a rien de récent. Mais c'est le genre de livre dont il ne faut parfois adapter qu'un chapitre ou un bout ou trouver une forme particulière. Alexandre Sokourov avait fait une adaptation de Madame Bovary aussi qui était... qui, quelque part, n'avait rien à voir. Enfin, quelque part, comme on dit. Marie Alaria, est-ce que vous accepteriez que votre roman soit adapté au cinéma par un autre ou par une autre ? Oui, absolument. Je fais un appel aujourd'hui. C'est peut-être ça le secret, alors ? Alors, en fait, c'est une amie scénariste réalisatrice à Lanté-Cavailleté avec qui j'ai travaillé. On était ensemble. Elle m'a dit mais tu ne veux pas t'asseoir là sur un fauteuil, te détendre, ne pas écrire ce putain de scénario de 100 pages avec l'enjeu à la 15e page. Voilà, ce truc où il y a plein de... C'est difficile. L'exercice est difficile. Quelqu'un le fait à ta place. Peut-être il y aura une réalisatrice ou un réalisateur que tu adores qui pourrait tout prendre en charge et tu iras à la cérémonie de remise des prix et tu diras merci beaucoup, je suis ravie que ce film existe. elle avait imaginé tout ça pour moi donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Laissez cette histoire vous échapper à un moment ou passer par le regard d'un autre. Peut-être qu'elle vous est trop proche, trop votre d'ailleurs cette histoire. Comment on détricote quand même les codes du roman pour... les codes du scénario pour en faire roman ? Enfin, les codes du cinéma parce que vous le disiez au début c'était un scénario ce roman. Je les ai jetés. J'ai jeté le scénario. J'ai tout recommencé à zéro et vraiment la liberté de la conjugaison déjà parce que le scénario c'est au présent donc là se balader de l'imparfait au passé simple c'était un bonheur et pareil avec le narrateur omniscient on peut être partout et aussi on est au-delà de tous les budgets possibles on peut écrire un blockbuster dans sa chambre sans aucun problème sans se dire ah mais tiens tourner sur un bateau le dire de prod va me dire que c'est trop cher les enfants on n'a qu'une heure de tournage par jour là je pouvais avoir des scènes avec des bébés des nourrissons sans me préoccuper de signer des papiers avec la DAS donc c'est ça j'ai vraiment tout jeté et à l'arrivée je pense qu'il doit me rester quatre vraies scènes du scénario qui sont dans le livre qui ne pouvaient absolument pas changer mais la meilleure chose a été de le jeter c'est une enquête c'est une enquête ou une quête d'origine aussi ce roman que vous signez là pour essayer de comprendre comprendre l'exil de vos parents comprendre aussi la violence de l'existence de ce trio dont on parlait tout à l'heure et ce livre Les gens de Bilbao naissent où ils veulent paraît chez Grasset merci beaucoup à vous et merci Lucas Bellevaux on a bien compris aussi à vous entendre que le scénario il se modifie en permanence au montage au tournage d'abord alors que le livre peut-être est aussi une fin en soi même si on n'a pas cessé de le modifier pendant l'écriture il y a un moment où ça devient un projet abouti et on retrouve vos tourmentés quant à vous Lucas Bellevaux chez Alma Édition restez avec nous merci Sébastien Thème à tout de suite on va retrouver Charles Dantzig pour ses 4 items il est 13h24 sur France Culture et nous sommes mercredi donc c'est le troisième volet des 4 items de la semaine qui est consacré aux tyrans Charles Dantzig à vous voici dans ce 4 item des tyrans littéraires un affreux de fiction ouvertement destiné à rappeler un affreux authentique Bertolt Brecht a longtemps pensé à écrire sur Hitler qu'il a déformé symbolisé dans le personnage d'Arthur Howie de la pièce La résistible ascension d'Arthur Howie il est évidemment impossible d'écrire une fiction sur quelqu'un comme Hitler puisque la fiction procède de l'imagination et que des personnes aussi envahissantes ayant tout fait en quelque sorte bloquent la liberté d'invention de l'écrivain Brecht pour avoir une tête très politique était bien davantage écrivain il savait que ce qu'il écrirait porterait mieux sous forme de fiction que disons un pamphlet le pamphlet est un rugissement qui existe le temps du rugissement quinze jours après qu'en reste-t-il dans le premier volet de ce quadritem je parlais du but qui est d'abord un physique Arthur Howie est d'abord un nom et ce nom est un couinement oui oui on dirait le cri d'un cochon il n'y a jamais aucune élégance dans le tyran Arthur Howie est un gangster comme l'avait été Hitler voyou à la tête d'un gang de voyous chef d'une bande il prend le pouvoir dans la ville de Chicago au moyen de la brutalité et de la ruse il est brutal mais il est sournois personne n'est plus dissimulateur que ce violent et c'est une fois qu'il est sournoisement passé qu'on constate la première marche de son ascension on l'avait laissé faire le tyran n'existe que parce qu'il y a eu au départ une petite lâcheté puis une autre puis une autre puis celle de tout un pays aussi bien Arthur Howie poursuit sa montée en proposant sa protection on ne la lui demandait pas hé c'est un mafieux un mafieux et quelqu'un qui vous propose une protection que vous ne demandiez pas la sienne est payante bien entendu pour se rendre encore plus indispensable il détruit les biens qu'il était supposé protéger puis augmente le prix de sa protection deux choses qui vont plus souvent ensemble qu'on ne le pense sont la brutalité et la perversion les brutaux sont souvent pervers comme on ajoute du tabasco dans le jus de tomate ils veulent une jouissance supplémentaire celle d'imposer l'idée de leur subtilité alors qu'ils n'en ont précisément pas c'est pour se le faire croire à eux-mêmes peut-être je dois dire que ça m'est égal voici longtemps que j'ai cessé de chercher les motifs de la saloperie cela la légitime aussi peu que ce soit et voici Arthur Ouy qui corrompt un homme honnête cela suffit-il que non pour le compromettre il fait connaître sa corruption après quoi il lui propose de le sauver de ses erreurs et voilà où se déploie la fiction ce moment Brecht l'a inventé s'il avait écrit sur Hitler lui-même il n'aurait pas pu le maréchal Hindenburg qui a appelé Hitler à la chancellerie était accablé de dettes et payé par les nazis ils se sont gardés de le faire savoir car ils voulaient donner l'illusion de la légalité le plus longtemps possible c'est cette hypocrisie que détruit la fiction elle révèle l'essence de la tyrannie et l'essence de la tyrannie ce n'est pas la violence seule c'est la vulgarité merci beaucoup Charles Dantigue votre quatrième est à réécouter sur radiofrance.fr en vous abonnant au podcast de Bienvenue au Club merci beaucoup à l'équipe qui a préparé et programmé cette émission à Didier Pinault et à Bruno Barada à Tomabou à la réalisation avec aujourd'hui Grégory Vallon demain avec vous Sébastien Thème demain les différents âges de la vie d'une actrice de l'enfance à la vieillesse avec deux essais de Muriel Joudet et Cécile Desbarra et vous pouvez déjà réagir à une citation de Sophia Lorraine sur le sujet hashtag Book Club Culture qu'on retrouve sur les réseaux sociaux merci beaucoup on va continuer à parler de cinéma en fait à travers les livres qui nous sont offerts en cette rentrée et c'est intéressant parce qu'il va se passer peut-être des choses comme avec vous Lucas Bellevaux vous êtes entré dans ce studio en pensant que peut-être vous feriez un film de ce roman vous en ressortez en vous disant non c'est finalement peut-être pas une très bonne idée et quant à vous Maria Larea également vous êtes en train de vous dire après les bons conseils de Lucas Bellevaux que finalement c'est totalement inadaptable on est ravis de vous avoir merci beaucoup à tous